Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va apprendre à exporter des donneries depuis RStudio vers un fichier de notre ordinateur. Donc, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais commencer par importer un fichier CSV. Ça, ce n'est pas important pour l'instant, c'est juste pour vous montrer que je vais travailler avec certaines données. Donc, j'ai des données sur le diabète et ces données sur le diabète-là me disent les choses suivantes. J'ai 768 individus pour lesquels j'observe des individus qui ont le diabète et des gens qui ne l'ont pas. Donc, par exemple, si vous avez ici 1 dans la colonne outcome, c'est que vous êtes diagnostiqué pour avoir le diabète. Si vous avez 0, eh bien, c'est que vous n'êtes pas diagnostiqué pour le diabète. Et ce que je vais faire, ce que je vais vouloir faire éventuellement, c'est de monter un modèle économétrique pour prédire les probabilités qu'un individu ait le diabète en fonction de ses caractéristiques. Donc, ça, c'est ce que je vais vouloir faire. Par ailleurs, en faisant l'analyse de ma base de données, je me suis rendu compte que j'avais des données qui sont particulièrement bizarres. Par exemple, l'épaisseur de la peau mesurée chez mes individus. J'ai des individus pour lesquels l'épaisseur de la peau mesurée est égale à 0. Et ça, c'est particulier parce qu'on ne devrait pas avoir un individu avec une peau qui a une épaisseur de 0 mm parce que ça implique que cet individu-là n'aurait pas de peau. Donc, comme je n'ai pas davantage d'informations sur la façon dont les données sont traitées, moi, je préfère les enlever de ma base de données. Donc, je roule une partie de code qui va en fait, qui va en fait retirer ces observations-là de ma base de données. Vous voyez que j'ai maintenant 541 d'observations. Donc, j'ai retiré tous les individus pour lesquels on avait mesuré une épaisseur de peau de 0. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux partager cette nouvelle base de données-là avec un collègue à l'université, par exemple, et je veux lui envoyer le fichier Excel avec l'ensemble de ces données-là. Donc, comment est-ce que je fais ça? Eh bien, je vais utiliser la fonction WriteCSV. La fonction WriteCSV, c'est une fonction qui va me permettre d'écrire un fichier CSV à partir d'une matrice de données qui est dans mon environnement de travail. Donc, WriteCSV va prendre deux arguments. On va prendre mon premier argument qui est mon DataFrame, ma matrice de données, CleanDataset. Donc, j'ai enregistré mes données amendées dans une variable qui s'appelle CleanDataset. Et c'est cette base de données-là que je veux envoyer dans un fichier CSV. Le deuxième argument, ça va être une location. Donc, dans mon ordinateur RStudio, R doit savoir où est-ce qu'il doit enregistrer ce nouveau fichier-là. Et moi, je veux qu'il l'enregistre dans ma clé USB Lexar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à RStudio d'enregistrer mon CleanDataset dans un fichier CSV qui va être situé sur ma clé USB. Et remarquez ici que je nomme mon fichier CleanDataset.csv. Donc, je vais rouler cette partie de code-là. Et maintenant, dans ma clé USB, je devrais avoir un fichier qui s'appelle CleanDataset. Pour vous le prouver, je vais vous montrer que je peux importer ce nouveau fichier-là, CleanDataset, depuis ma clé USB. Donc, je vais importer from CSV pour vous le montrer. Je vais aller le chercher dans ma clé USB. Et vous voyez, j'ai maintenant CleanDataset qui a été enregistré à 11h15. Donc, au moment pour moi d'enregistrer cette vidéo-ci. Et lorsque je vais le chercher, eh bien, vous avez maintenant ma base de données que je peux importer. Et j'ai mes 541 observations pour mes 10 variables. Et voici comment j'ai fait pour importer mes données depuis le fichier CSV.